Bonjour à tous, bonjour à toutes, je suis Fiona Radkoff, IAPR d'Anglais. Suite à un échange que j'ai eu avec une enseignante, je voulais faire une nouvelle vidéo sur la manière dont vous pouviez essayer de réduire le français en cours d'anglais. Donc vous avez dû voir que je fais des vidéos sur c'est possible de faire le français et puis après il faut faire le plus d'anglais. Mais tout ça c'est pour essayer de développer le plus possible le tout anglais dans les cours tout en vous autorisant quand il le faut à passer rapidement par le français. Et donc cette idée qui est pour vous amener à parler le moins possible en français c'est de demander à un élève que vous pourriez appeler par exemple le No French Assistant. D'habitude on a le French Assistant ou l'English Assistant. Là ce serait the No French Assistant et il comptabiliseraient dans l'heure la quantité de temps où ça peut être un point pour un mot et puis trois points pour une phrase, quelque chose comme ça. Mais il comptabiliseraient dans l'heure la quantité de français qui est parlé par l'enseignant et les élèves. Et donc à la fin de l'heure vous ramassez ce temps, vous le notez et à chaque heure vous nommez un élève différent le No French Assistant. Et l'objectif c'est que ce temps diminue de plus en plus. Et vous pouvez très bien si vous avez toujours la même salle de classe, avoir une feuille plastifiée que vous accrochez sur les murs et sur laquelle vous pouvez écrire au feutre et vous afficher le temps. Et ce qui peut être intéressant c'est de mettre en compétition les classes. Donc si vous nommez les classes par exemple selon les groupes, comme les groupes de Harry Potter, Harry Potter vous pouvez mettre une fiche plastifiée pour une classe, une autre fiche plastifiée pour une autre. Et à chaque fois que vous faites cours, en fait vous notez le temps à la fin de l'heure. Et comme ça vous pouvez mettre en compétition les classes et voir au bout d'un certain temps quelle est la classe qui a gagné. Donc c'est un côté motivant parce que les élèves y rentrent et puis ils regardent quelle est la classe qui est en train de gagner. Alors vous pouvez très bien faire à chaque heure et puis faire une sorte de comptabilité du temps tout au long du trimestre et voir à la fin la classe qui a gagné. Voilà une autre solution très sympathique que j'ai vue dans un collège et que j'ai trouvé bien et motivant pour les élèves parce qu'ils ont envie de gagner. Voilà, je vous souhaite à tous et à toutes une excellente continuation. Au revoir.